Notre engagement aux côtés de l'Arménie et du Haut-Karabakh n'est ni récent ni circonstanciel. Je vous rappelle que j'avais initié une coopération avec l'Association des communes d'Arménie, puisque les régions n'existent pas là-bas, que nous avons pu aider nombre d'entre elles et notamment soutenir les projets. Les organisations arméniennes avaient à cette occasion bonifié nos actions. Aujourd'hui, vous nous proposez de répondre à l'appel de la République d'Arménie pour affrêter un avion de médicaments et de produits de nécessité à destination du Haut-Karabakh. M. Meunier vient de nous dire qu'il l'était arrivé. Bien évidemment, nous voterons cette subvention qui est l'expression concrète d'une solidarité humanitaire. Mais au-delà, il faut souligner que le Haut-Karabakh connaît depuis le 23 septembre une agression brutale, violente, meurtrière de l'Azerbaïdjan. Les témoignages, les images qui nous parviennent, nous montrent les massacres de populations civiles, les destructions de bâtiments publics et privés, l'exode auquel sont contraints de nombreux habitants. Les Arméniens du Haut-Karabakh, ce peuple des montagnes, résistent avec la plus grande énergie et défendent leurs terres. Le président d'Azerbaïdjan n'a pas caché son objectif, conquérir par la force et à tout prix ce territoire, le Haut-Karabakh, en rompant la trêve fragile qui avait été signée en 1994, après un conflit qui, rappelons-le, avait fait plus de 30 000 morts. Cette agression bénéficie du soutien inconditionnel de la Turquie, comme l'a exprimé sans nuance le président Erdogan. Jusqu'à présent, tous les efforts pour faire cesser les combats n'ont pas abouti. Certes, la trêve humanitaire a été conclue sous l'égide de la Russie après une exhortation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons rappeler avec force aujourd'hui que tous les efforts de la communauté internationale doivent converger pour garantir l'intégrité du Haut-Karabakh, sécuriser ses habitants et mettre un terme à un conflit qui menace l'équilibre de cette région du Caucase. Notre pays, qui assure la coprésidence du groupe de Minsk, doit, avec l'Europe, jouer pleinement son rôle pour parvenir à obtenir la paix et la stabilité dans cette région.